Pour allumer la console hospitalière du Syncardia, il suffit de tourner la clé située en façade de cette console. Elle va s'allumer immédiatement. Il n'est donc pas utile que l'écran s'affiche complètement pour pouvoir l'utiliser, notamment dans l'urgence. Il est indispensable de retirer la clé dès que la console est allumée pour éviter de l'éteindre par inadvertance. Pour éteindre la console du Syncardia, il faut prendre la clé rangée à l'arrière de la console, l'insérer en façade et tourner la clé vers la gauche. L'écran peut mettre jusqu'à une minute avant de s'éteindre. Au bloc opératoire, le mode utilisé est le mode ESPO pour salle d'opération. Pour cela, vous allez dans Menu, vous cliquez sur ESPO, vous entrez le code 3228 et vous confirmez. A la demande du chirurgien, vous changerez les paramètres tels que la fréquence en appuyant sur le bouton plus ou le bouton moins suivant si vous voulez incrémenter la fréquence ou la diminuer. Vous faites le même mode opératoire pour le pourcentage de systole, la pression gauche, puis la pression droite, le vide gauche et le vide droit. Nous ne pouvons modifier que ces paramètres situés en bas à droite de l'écran. Les chiffres indiqués en bas à gauche de l'écran sont des débits et des volumes calculés par la machine elle-même. En fin d'intervention, par sécurité, il faut remettre l'écran en mode ambulatoire en appuyant sur Menu et en cliquant sur Ambulatoire. Le mode SSI, qui signifie salle de soins intensifs, est utilisé notamment en salle de réanimation. Pour y accéder, vous cliquez sur Menu, puis sur le mode SSI et vous entrez le code 9722 inscrit en façade de l'écran, puis vous confirmez. A la différence du mode SO, le mode SSI demandera systématiquement une double validation dès qu'il y aura modification de paramètres. La double validation sera demandée uniquement si le chiffre a été modifié. Lorsque les paramètres sont modifiés, vous cliquez sur le cadenas en bas de l'écran, puis par sécurité, vous retournez dans Menu et vous cliquez sur le mode Ambulatoire afin de sécuriser l'écran. Pour changer de console companion du Cinecardia, vous allumez la console de secours disposée juste devant la console défectueuse, vous enlevez les bouchons permettant la sortie d'air, vous dégagez le passage pour pouvoir changer de façon très rapide les canules. Il ne vous reste plus qu'à éteindre la console défectueuse et ôter la clé de la console en cours d'utilisation. Les filtres de la console en cours d'utilisation ainsi que des consoles de secours sont à nettoyer toutes les semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501